Suivez le guide. Dans le sous-sol de sa maison-atelier de Cachan, en banlieue sud de Paris, l'artiste argentin de 91 ans, Julio Leparc, nous ouvre sa caverne d'Ali Baba, ode à l'art cinétique. Pionnier de cet art qui fait du mouvement un médium, Julio amorce sa révolution dès les années 60 par le biais de petits moteurs ou par le déplacement du spectateur lui-même. Avec ses œuvres qui frétillent, Julio fait bouger les lignes. Basta la contemplation et la passivité, l'heure est à l'interactivité. Il n'est pas que con baldosas pintadas de negro en le suelo, ils sont inertes et fonctionne la expérience quand le spectateur intervient, ou si non, non tient aucun valeur. Le ojo était le point de partida pour tout. Les premières expériences étaient les réactions óptiques que pouvait avoir un spectateur. Découverte à la fin du 19e siècle, l'illusion géométrique est le premier amour de Julio. Dès le début des années 50, ces tableaux donnent l'impression d'onduler par la magie de la persistance rétinienne. Alors que la vague de l'expressionnisme abstrait célèbre la subjectivité de l'artiste, Julio nage à contre-courant et préfère un art programmé jusque dans les moindres détails. Le numéro 1 est la marige. Le numéro 2 est le vert et le clair. C'est comme la gamme, comme si vous verrez les couleurs de l'alcoolisme, réduit à 14 colores. Il y a un circulaire chromatique complet. Fils cadet d'un conducteur de locomotive, Julio naît en 1928 à Palmyra, ville ferroviaire de la province de Mendoza, en Argentine. Il grandit au rythme du Transondino, l'un des plus hauts chemins de fer au monde, qui perce la cordillère des Andes jusqu'au Chili. Il y a un humain qui s'allait de la locomotive, et ensuite le mouvement des roues, les poleas et tout ça. A veces, on s'allait subir à la machine quand on passait près de la maison. Avec mes frères nous faisions des jouets. A veces, des personnages articulés, inventés des histoires. Quand il ne dessine pas, Julio livre des journaux ou bosse dans la maroquinerie. Admis au Beaux-Arts de Buenos Aires, il participe en 1955 à un mouvement qui met à la porte le directeur de l'école, alors que les militaires prennent le pouvoir. Son professeur est Lucio Fontana, fondateur du mouvement d'art concret invention. Il sera le premier à littéralement ouvrir une nouvelle voie pour l'abstraction. A 30 ans, Julio obtient une bourse d'études et rejoint Paris. Avec 5 autres artistes, il fonde le Grave, le groupe de recherche d'art visuel. Dans ses rangs, le fils de Victor Vazarelli, mais aussi François Morlaix, futur maître du minimalisme. Véritable trublion, ici réuni à la Biennale de Paris, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière de l'art et propose leur premier labyrinthe et autre salle de jeu où il est interdit de ne pas casser. Résultat, le public saccage leurs installations au bout de quelques jours. Estimant qu'une oeuvre d'art devrait être moins chère qu'un poste de télé, le Grave va jusque dans les rues pour bousculer les passants et provoquer le bourgeois. Il y a un homme qui était un de flechas aussi. Dans le centre était l'imperialiste, le capitaliste, le policiste, etc. Et au final, il y a un homme qui était indiférent. il n'y en a d'assez en question à rien contestant qu'il qu'il te dirait qu'étalé d'un centre mais l'impérialiste si noël indifférentes et c'est à cause de l'indifférente que ce système de domination mondiale existe en 72 julio fait partie du front des artistes plasticiens ces activistes post 68 art qui décroche une exposition d'art contemporain chaperonné par le président pompidou paradoxalement au même moment la ville de paris propose à l'argentin sa première exposition personnelle au musée d'art moderne cruelle dilemme pour la dénoncer une position officielle de sa naturaleza et à le même au tiempo à sectar un lugar officiel qui est le musée d'art et moderne pour faire une exposition personnelle sa réunion à quoi je leiais le texte il peut dire que je me déclarais incapable de décider si si on a c'est à l'exposition et le java librava l'hazard c'est à fond fait aux institutions vaut à julio une mise au placard artistique en france alors que ses oeuvres sont exposés au moma de new york ou à madrid à l'automne dernier c'est le centre des arts d'enguin les bains qui présentait une rétrospective du maître argentin loin de raccrocher son bleu de travail il plonge aujourd'hui le public dans ses oeuvres grâce à la vr qui m'a dit Sous-titrage ST' 501